Générique 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 Jolay Jongar emboîte le pas à Zuberdjoumaï. Le député de la circonscription numéro 14 réintègre le MSM après 10 ans. En conférence de presse cet après-midi, il dit désormais apporter son soutien à Prabin Jagnut. Nos réservoirs sont toujours dans le rouge. Selon les dernières données, nos six principaux réservoirs sont remplis à 42,7% ce 30 janvier, contre 61% pour la même période l'année dernière. Et parallèlement, la station météo de Vacquois a émis un communiqué spécial à 15h30 cet après-midi, qui sera valable jusqu'à 20h ce soir. La grisaille et la pluie sont au rendez-vous dans certaines régions de l'île, principalement à l'ouest et sur le plateau central. En cause, des brises de mer qui favorisent la formation de nuages actifs. Une semaine après le retrait de Roshi Badin, son père, Chan Badin, jette l'éponge en tant que chairperson de la Banque de Développement. Chan Badin parle de décision personnelle, mais n'a pas souhaité s'expliquer davantage, encore moins sur son éventuel soutien à son fils Roshi. Résistance et qu'alternative poursuit le Premier ministre et ses 23 ministres. Le parti de gauche réclame un redressement constitutionnel devant la Cour suprême. Dans sa plainte, il demande à ce que la passation de pouvoir soit décrétée anti-constitutionnelle et qu'il faut déclarer le siège du Premier ministre sortant vacant à Piton-Rivière-du-Rempart pour la tenue d'une élection partielle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...